... Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Et vous voyez dans le son. Approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leurs légendes urbaines. Parce que la rue a une voix. Je ne suis qu'un de ces haut-parleurs. Hello la famille, bienvenue dans Les légendes urbaines sur RFI avec Guillaume Muni à la réalisation. Zinga de foin, notre assistante. Sans oublier Keïla, Kama, mes agents secrets et toute la dream team de la technique. Yann, Lolo, Fabien, Benoît et le frérot dont je ne me souviens plus du nom, mais je me rattraperai, je te promets, je te ferai un édito juste pour toi à la vidéo la prochaine fois. Et comme tous les week-ends du mois d'août, c'est parti pour 48 minutes de son lourd, de belles histoires racontées en live and direct par nos artistes phares des cultures urbaines mondiales. Notre invité d'aujourd'hui est un personnage haut en couleur qui a su s'imposer comme l'une des figures incontournables de l'afro urbain. Parti de loin, véritable enfant du ghetto, c'est à l'âge de 18 ans, dans les fanfons des makis de Yopougo en Côte d'Ivoire, qu'il lance son premier tube. Allez, devinette, si je vous dis, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Ouais, Jonathan, je sais que ma blague, elle est pourrie, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la faire, pardon. Ce titre, en tout cas en l'occurrence Jonathan, fut le véritable point de départ d'une carrière internationale de plus de 15 ans maintenant. Je me suis toujours dit que les artistes qui réussissaient à tenir sur le temps avaient quelque chose en plus du talent. Est-ce parce qu'il est… Ou tout simplement parce qu'il… Une chose est certaine, c'est qu'il bosse dur et que sa devise est… D'ailleurs, de nombreux artistes tels que Davido, Ferrigola, Maître Gims ou Jay Martin et j'en passe, le cherchent en featuring. Son coupe est décalée, ses chorégraphies et punchlines ont colonisé la planète. Il affirme d'ailleurs qu'avec son équipe, ils ont… Evidemment que vous le connaissez, cet homme aux multiples surnoms de Yorobo à deux fois Koraman jusqu'au fameux Berus Sama est aujourd'hui dans les studios des RFI, juste pour vous, Monsieur DJ Arafat dans les jambes urbaines. Petit ! Faut chercher pour toi ! Faut chercher pour toi gay ! Faut chercher pour toi gay ! Faut chercher pour toi gay ! La mot est garnée petit, il t'effond faut chercher pour toi ! Ma Panamera te fait bander, ton plan A c'est mon plan B Devant moi c'est des blondes, normal je les plomber Je vais toujours retoucher les baisers, ils disent c'est parce que je suis favorisé Je vais toujours les traumatiser, pulveriser Désormais appelez-moi Birissama, quand tu me vois je dis Andoulousava Andoulousava, Andoulousava, Andoulousava Pelly, faut chercher pour toi Pelly, faut chercher pour toi T'as vu ma peau clé ? Faut chercher pour toi T'as vu ma je suis versete ? Petit, faut chercher pour toi La Panamera est garée petit, défend, faut chercher pour toi La La Wore est garée petit, défend, faut chercher pour toi J'ai fait mon World Team Business Class à Pijan, Paris Tessis c'est ma keke, business class c'est mon salon J'ai comme le Tchon et G-Ballon J'suis comme Druba avec son ballon J'suis rap-bibbé comme Neta 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 Merde ! Soit que c'est un jeu de merde Moi je n'ai rien à perdre Quand j'ai rapé je n'ai fait pas de bac Parce que je me suis arrêté Où ça ? En 6ème maman si Petit ! DJ Rock La belle Letty Bacou London de London Loan Ambak Ali Lecoune Et Sony C'est la famille Bra ! DJ Arafat Faut chercher pour toi Extrait de son prochain album Qui sortira très 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 prochainement A la rentrée avant fin 2018 Ça c'est sûr Hello Arafat Comment vas-tu ? Bienvenue dans Les Gendes Urbaines Salut, salut Gigi Salut tout le monde Salut l'Afrique, l'Europe Salut tous les pays qui m'écoutent Les Etats-Unis Salut la Terre Exactement, salut la planète Ça va, t'as la forme ? T'as l'air d'avoir la forme Ça roule Ouais ? Ouais Super Avant de parler de ton actualité Qui est multiple Et qui est super speed On va revenir un peu sur ton parcours Toute l'idée de Les Gendes Urbaines C'est ça C'est de se raconter des choses Qu'on aura contenues par ailleurs Loin des gossips Loin des palabres Et surtout en fait Permettre à nos auditeurs De la radio mondiale De te découvrir Et bien un petit peu plus Alors on va revenir Sur ton parcours A la base Tu étais DJ Tu as commencé à mixer très tôt Dans les Maki d'Abidjan T'étais même pas majeur Je crois que t'as commencé Vers 13 ou 14 ans Mais tu vas nous préciser ça Pourquoi être parti dans la musique En fait Aussi tôt Aussi jeune C'est quoi l'histoire ? Parce que dès ma création C'est à dire Dès la nuit Où mon père Et ma mère A eu Trois points d'interrogation M'ont crié J'ai grandi Dans le ventre de ma mère Avec du bruit Parce que Mon chez moi C'est à dire Chez mon père C'était un restaurant Une boîte de nuit Un Maki C'était un studio d'enregistrement Il y avait tout Il y avait lui-même sa maison Donc imaginez un peu A une heure Deux heures du mat Ou trois heures du mat Quand un enfant Déjà même pas encore un enfant Quand une création Voilà c'est ça Quand ta maman est enceinte Enceinte Bruit, bruit, bruit Donc je suis née déjà dans la musique D'accord On m'a accouché dans la musique Et voilà Pour une info quand même On dit Les scientifiques disent aujourd'hui Qu'en fait 50% de ta personnalité d'adulte Et bien Est déterminée Entre tes moins six mois Donc le troisième mois De la grossesse de ta maman Jusqu'à tes trois ans Tu vois Donc si entre tes moins six mois Et tes trois ans T'as grandi dans une boîte de nuit Tout s'explique Voilà Donc en gros Avec que de la musique Et moi je suis née dans ça Et quand j'ai grandi Un an, deux ans, trois ans, quatre ans Je jouais rien Six ans Je commençais à avoir Sept ans, huit ans, neuf ans Je jouais plein de gens Jouais des musiques Pardon Des instruments Des trucs comme ça Et bam C'est parti Alors tu parlais tout à l'heure De ton père Paix à son âme Pierre Henrou Qui était guitariste en fait Et ingénieur du son Est-ce que c'est lui Qui t'a inspiré aussi Est-ce que tu étais en studio Avec lui Il a joué avec Mayway Il a joué avec plein plein de gens Est-ce que c'est lui Qui t'a donné une vibe Pour te lancer dans ce game Du moment où c'est lui mon père C'est lui Mais sinon c'est pas lui Ok Alors explique-nous Voilà C'est lui du sens où Il est mon père Il est passé par ma mère Pour me mettre au monde Donc du coup Son sang coule dans mes veines Et son talent coule dans mes veines Là ce côté-là c'est lui Mais le côté de sortir Aller dehors Vivre seul Aller à l'aventure Pour devenir ce que je suis C'est moi-même Alors justement T'es sortie très tôt T'as commencé à mixer En tant que DJ Dans des maquis Rue Princesse Ayou Pougon T'avais quel âge à l'époque J'avais 14 ans Quand j'ai quitté Mon père A Blocos Là où il y avait du bruit Où je chine Comme je disais 14 ans je quitte là-bas Parce que j'en avais marre Parce que moi A l'âge de 9 ans déjà Je sortais de ma maison Dans des heures tardives Autant pour moi 3h-4h Pendant que tout le monde Dormait Moi je partais directement Je me cachais Pour aller dans des maquis Et quand mon père m'attrapait Il me frappait Il me frappait Parce que normalement Un enfant ça doit pas sortir A 4h Pour aller dans des maquis Des boîtes et tout Je le sais Ok Mais je le regrette pas Je l'ai fait Et aujourd'hui je le regrette pas Je l'ai fait Et à chaque fois Il me faisait des histoires Il faisait des parles avec moi Et tout Donc bonjour A 14 ans J'ai dit bon écoute Moi j'en ai marre Moi je me casse Et c'est comme ça J'ai pris la rue Il était comme je le disais tout à l'heure Guitariste Ingénieur du son A la maison Parce que je le vois à la maison Parce que je le vois à la télé Je savais même pas qu'un jour J'allais me retrouver auprès d'eux Donc voilà c'est un peu ça Et mon père était quelqu'un Qui était très très sévère Et dur Dans le travail Parce qu'il ne s'amusait pas Avec son travail Il était vraiment sévère Je crois que c'est ce que j'ai arrêté de lui Mais en même temps Tout ce que j'ai aujourd'hui Et tout ce que je suis C'est lui Parce que A force de m'avoir endurci Aujourd'hui ça paye J'enseigne mon éducation Que j'ai reçu de mon père A toutes les personnes Qui marchent avec moi Et c'est peut-être pour ça aussi Que ton père A force de travailler dur Et d'être dur avec lui-même Avec les autres Mais avec lui-même C'est pour ça aussi Qu'il fut en fait L'un des compositeurs De la première chanson D'artiste Ivoirien Disque d'or En France Avec plus de 130 000 Exemplaires Vendus Du titre Moya Écoutez ça J'envoye kopi Kopi Dijepatipa J'envoye kwaku Kwaku Dijepatipa J'envoye konan Dijepatipa J'envoye kwajo Kwa jo Dijepatipa J'envoye yao Yao Dijepatipa J'envoye Robert Robert Dijepatipa J'envoye Ali Ali Dijepatipa J'envoye Ture Le tube Moya De Do Albert Et On ou Pierre Du Bélier Véritable du Wouw Excuse-moi pour l'accent Moi je parle pas nous-ci D'accord ? Non faut parler nous-ci Moi je parle nous-ci On va parler du nouchi tout à l'heure Ça t'a pas donné envie justement Cet titre-là de faire de la musique Un petit peu plus traditionnelle ? Non Ça m'a pas encore espéré Ok Voilà Donc Le monde n'a pas su ça Ouais Le premier Dix d'Or de Kodewer C'est mon père Incroyable C'est ma famille Wouw Qui l'a ramené Gros gros tube en plus Parce que Au-delà de la France Je parlais de la France Parce qu'on a des chiffres précis 130 000 exemplaires Mais ça a été un tube au Canada Ça a été un tube dans toute la diaspora En fait mondiale Alors on va revenir un petit peu sur ton nom aussi Parce qu'Arafat quand même C'est juste pas anodin Et d'ailleurs on recevait Kéry Hier qui me disait en off Tu reçois Arafat Yasser Arafat Petite blague Mais en fait Visiblement Tu traînais beaucoup Tu avais beaucoup d'amis libanais Et ce sont les libanais De la Côte d'Ivoire Qui t'ont appelé Arafat Pourquoi ce surnom ? Parce qu'ils trouvaient Que j'avais un comportement Comme Yasser Arafat Et moi je l'ai dit C'est à dire ? C'est ce que j'étais dur dans tout C'est à dire même en amitié J'étais très jaloux Et moi je me comportais aussi Comme on va dire Un dictateur Très jeune en fait Un gars qui est avec ses poteaux Qui n'aime pas partager Dès qu'un poteau Avec un autre poteau T'as peur de les perdre ? Ils trouvent que J'étais aussi très dur Et voilà J'aimais pas perdre Dans tout ce que je faisais Même dans les jeux vidéo Dans plein de choses J'avais des visions Qu'ils n'avaient pas et tout Ils se sont dit Mais toi t'es assez Arafat En gros Donc c'est comme ça Qu'ils ont commencé A m'appeler Arafat Et surtout aussi Parce que j'aimais Un animateur congolais Du nom de Arafat 3500 Qui était à voir avec En gros Vous avez connu Estra Musica C'était un animateur Qui m'a inspiré Par Ogaroga d'ailleurs Il m'a inspiré Mais voilà Et ça suivit Alors on continue En mode chef guerrier T'étais déterminé De toute façon A conquérir la planète Tu cartonnes avec ton hommage Donc Jonathan Qu'on a écouté tout à l'heure En extrait Puis tu continues Dans le coupé des galets Mais malgré tout La route est sinueuse Tu fais quelques tubes Tu arrives en France Tu fais des concerts Tu deviens papa Assez jeune Et puis dans ce coup T'as une histoire De papier Où tu te retrouves Sans papier Finalement Big up à Mamoudou D'ailleurs Un petit peu Un passage quand même Mamoudou Qui a eu un prix Au B.E.T. B.E.T. Music Awards Aux Etats-Unis Le prix du mérite Vraiment c'est un Coup de fesseur Félicitations à lui Vraiment Mais tu te retrouves Un peu dans la peau De Mamoudou Qu'est-ce qui t'arrive A l'époque ? Au fait Mon histoire Est à peu près Comme lui Sauf que lui Il a exprimé Toi tu ne grames pas Au balcon Voilà Moi je ne pars Grames pas au balcon Sauf que moi Je me suis enfui de ma maison Et j'ai décidé D'affronter la réalité De la vie Au fait Moi mon histoire Elle est pareille Je ne vais même pas être long Mais explique-nous Un petit peu 14 ans Voilà Je décide de quitter Ma maison A Cocody Bleu Cos Et je me retrouve Directement A Iopougon Chez ma grande mère Et voilà Je suis dit Jockey dans des petits maquis Où on me payait A 1 euro Voilà On me payait A 1 euro De 2002 A 2003 On me payait A 1 euro C'est-à-dire 655 francs CFA Pour ne serait-ce Avoir ma voix Sur une cassette C'est incroyable Pour un client Vous entendez ça quand même Petite parenthèse Arafat Voilà Message aux jeunes Quand même Qui commence Vous savez Tu sais Les jeunes Souvent aujourd'hui Avec les réseaux sociaux Ça y est Ils ont des likes Vides de l'Instagram Des followers Etc Il faut vraiment Voilà Accepter certaines conditions Quand on en veut Vraiment 1 euro 650 francs Voilà Quand on me payait Pour juste faire Un attal à coup Du genre Juliette C'est la plus charmante Téma Ça ça vaut plus cher Voilà Moi je le faisais A 1 euro 50 En 2002 Donc imaginez un peu Quand je le fais Pour 4 personnes Au moins j'arrive A me défendre A aller payer Juste un Acheter un garbat Juste de la nourriture Pour ma copine Pour qu'elle mange Ou juste acheter De la nourriture Pour des amis Donc c'est de ça Que je vivais Jusqu'à ce qu'on vienne Me chercher Dans mon quartier A Yopougon Pour m'emmener Dans l'un des plus grands Maquis d'Abidjan Qui a régné Et qui a fait son histoire Qui est le Shanghai Le Shanghai Et c'est là-bas Que je suis arrivé C'est comme ça Je suis tombé Et tu arrives en France Donc tu commences à tourner Tu t'envoies des tubes Tu tournes en France En Suisse En Belgique Etc Et qu'est-ce qui t'arrive Tu deviens papa Et là dans ce coup Tu te retrouves bloqué Je me suis imposé D'abord à Abidjan Au Shanghai Je suis arrivé Automatiquement Je suis tombé Sur un producteur Denant de Roland Le Binguis Qui m'a emmené au studio Et là j'ai sorti Jonathan Jonathan qui m'a emmené En France En 2005 Et 2006 Je cartonne Je fais des tournées Et tout Où j'étais payé A 250 euros Et 300 euros Le choqué D'accord En 2005-2006 Avec un promoteur Dont j'étais le nom Mais qui prenait Des cachets De 6 000 8 000 euros Lui en fait Il te vendait 8 000 euros Et il te donnait 200 euros Donc faites gaffe Avec les promoteurs Tout le rêve de tous les Ivoiriens C'est devenu De tout Africain C'est devenu en Europe En France par exemple Donc du coup On te dit Tu viens en France Tu cours Tu t'en fous Du cachet Maintenant c'est devenu La France Et les artistes De cultures urbaines Qui veulent venir en Afrique Et c'est une bonne nouvelle Quand même Il est temps aussi Quand je suis arrivé ici Une fois je suis resté J'ai fait 3 mois Je suis rentré au Bled Après j'ai sorti Ma chérie Faut pas pleurer Je suis revenu en Europe C'est comme ça J'ai décidé de rester ici Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une histoire De passeport de tout ça Oui parce que le promoteur De spectacle Quand je suis arrivé La deuxième fois Il n'a pas voulu Que je reste en France Il a voulu que je retourne En général Ce qu'il faisait Ne se fait pas Depuis 2005 Ce promoteur de spectacle Fait venir les artistes Dont j'ai fait partie Et quand ils font venir Les artistes Ils bloquent les passeports Des artistes Pour éviter que les artistes fuient Histoire de se faire des amis Ou d'avoir une copine Pour avoir les papiers Pour protéger Leur structure Pour ne pas dire que Voilà Nous on a eu des engagements Envers l'ambassade de France Et voilà L'artiste il est resté Et nous ça mélange nos trucs Mais il ne t'a pas rendu tes papiers Il ne m'a pas rendu mes papiers Pendant que j'étais revenu La deuxième fois J'ai eu ma petite fille Que j'aime tant Ou en la Chana Qui est mon premier enfant Qui a aujourd'hui 15 ans Donc je l'ai eu ma fille Et je lui ai dit Écoute j'ai une fille Passe-moi mon passeport Je suis en France déjà Je ne suis pas rentré Passe-moi mon passeport Pour la déclarer Pour tout ça Pour la déclarer Pour que j'aie mes papiers Le mec il m'a fait du chantage Il m'a dit de lui donner 5 000 euros D'abord avant qu'il donne Mon passeport Où j'allais enlever 5 000 euros en 2006-2007 J'étais rien Tu me payais 200 euros Par spectacle Tu m'exploitais Donc j'étais Entre le marteau et l'enclin Donc j'étais là Jusqu'à ce qu'un jour La police tombe sur moi Sans papier À la gare de Lyon On m'arrête Automatiquement Bam bam Je monte la pièce D'entité de ma fille Qui était déjà née Qui était française Qui portait mon nom Malgré ça On m'en ramène Au centre Exupéré de Lyon En 2009 Et t'as fait de la détention Et on me prend Et on me rapatrie Sur Abidjan Et t'as fait de la détention T'as fait un mois de prison Oui j'ai fait un mois de prison En France C'est incroyable Au centre Exupéré de Lyon Personne ne le sait Mais mon nom Il est là-bas Où en exupéré 2009 Ils m'ont rapatrié À 7h08 Et on est monté Dans l'avion Tôt L'avion il a décollé À 14h15 Et on est arrivé à Abidjan C'était important Que tu racontes cette histoire Et je te remercie Parce qu'il y a très peu de gens Qui sont au courant de cette histoire Parce que je ne raconte jamais Mais je vais te donner L'excusité Parce que je suis une soeur Et RFI C'est la famille désormais C'est vrai T'es ici chez toi Et c'était important aussi Par qu'on te voit souvent On dit Ah Rafat il est arrogant Rafat il est comme ça Il est comme ça Il est comme ça Mais Rafat il vient de loin Et quand je dis qu'il vient de loin Il vient de vraiment Vraiment très très loin Je disais aussi dans l'édito Que c'est un enfant béni Je pense aussi Parce qu'il sait toujours rebondir Sur ses pattes Je t'invite à faire en live Et bien ce fameux titre Enfant béni Extrait aussi De ton nouvel album A Rafat Dans les jantes urbaines Juste pour vous S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 dans le rap avec Arapat mais moi même j'ai mis du temps à en mettre le pire Skyrock dans ma carrière musicale mais elle je lui cause la veille le lendemain à Skyrock au calme en normal avec moi et tout entre Nuttonstic Ali Le Code et Ivan Trésor tu peux nous en parler Ali Le Code c'est d'abord un légionnaire il a fait la légion pendant 5 ans pour la France voilà donc il n'est pas français il a un titre de ce jour il a fait plein de pays Centrafrique il est un peu comme nos tirailleurs sénégalais il a décidé de suivre la musique parce qu'à la base c'était la musique qu'il voulait faire mais il a fait d'abord l'armée donc c'est un ami que je connais depuis 2013 d'abord et jusqu'aujourd'hui il aime la musique donc j'essaie de le pousser il a son petit talent lui et il a de la force Ivan Trésor c'est un ami de galère pendant que j'étais DJ je ne chantais pas je connaissais déjà Ivan Trésor sauf que moi j'ai eu le nom et je suis aujourd'hui à Rafat ce qui n'est pas aujourd'hui mais petit à petit j'essaie de lui donner la corde et je le fais monter à sa manière parce qu'il est très talentueux voilà Didier Ange est fidèle à ses amis fidèle à mes amis oui qui souvent ont des amis qui en profitent de l'occasion pour se faire un an et qui trahissent donc quand tu trahis c'est la destruction la destruction qui veut dire et là nous avons Arafat une super fermeture mondiale ok oui c'est vrai parce que t'es quand même fort sur les réseaux sociaux c'est assez incroyable ta force de frappe je crois que t'as 2 millions et demi de personnes sur Facebook je ne sais plus à combien 700 000 sur Instagram t'es un geek tous mes followers sur les réseaux sociaux je crois que je suis presque à 5 millions ouais t'es un geek c'est toi qui gère tes réseaux sociaux quand même pour information sachez-le si vous parlez à Arafat voilà c'est lui qui répond c'est moi qui gère c'est moi qui gère ma communication c'est pas compliqué pour gérer une communication pas besoin forcément pour Arafat pas besoin d'avoir toute une société pour gérer une communication juste le téléphone il faut être juste influent il faut savoir se faire ce qu'il y a à faire il faut dire la vérité il faut montrer qui tu es il faut savoir improviser il faut savoir crier le suspense et il faut savoir apporter de la joie à l'affaire c'est vrai et ça donne des titres comme Do Sabado c'est vrai on va l'écouter tout à l'heure Do Sabado tu vas nous le faire en live mais en attendant on va quand même écouter des membres de ton équipe on parlait tout à l'heure d'Ali Le Code on s'écoute un extrait de Tchassa bienvenue dans mon Jassa bienvenue dans mon Jassa bienvenue dans mon Jassa mon écran tout est parti de là je te ramène dans mon Jassa viens voir sa baby on compte que Delia si c'est un petit discours ça te balave tous les nouches sont pour dans la rédiment tu as quoi ça t'a tu ramènes une bouchie de qualité Serafe tchache mais non pas idée pas la rue je suis validé j'ai d'accrocher chez ma vie on va s'allumer 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 on va tout niquer tout niquer tout stopper j'ai le démo je vais tout croquer Serafe parle pas mais on les voit pas je suis posé dans mon Jassa je tire de grosses bas avec mes gars du syndicat puis baby ça chauffe pas pas même qui tu veux à Tecban Jassa complet je batte la l'émoi aujourd'hui je croque mon l'A1 Jassa Jassa Bled Jassa Jassa Bled tous les jeux battre Jassa à la réchelle de mon gas tous les jeux battre Jassa à la réchelle de mon petit pain J'lai mon pas c'est le beat de Tamsi hey Dao Fais ta bouche ou tu glisses ça très vite hey pour la planète qu'on cherche on t'a cramme arrête de faire la tête tu viens nous voir si tu veux faire l'oseille choper des grosses putes avec mes négas bien sapés toujours de la tête aux pieds au cycle près on vient tout niquer Jassa 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 Bled Jassa Jassa Bled Jassa et au passage un big up Aswell je suis désolée Aswell on est ensemble je ne t'ai pas oublié j'avais eu un petit bug c'est l'âge hein on oublie les noms de notre équipe parfois c'était Jassa de Ali le code produit par DJ Arafat on parlait de de la Eurogang production de la Eurogang production t'es l'un des rares rappeurs à produire une fille qu'est-ce que tu penses justement du manque de présence des femmes dans le game même dans le coupé décalé finalement t'as pas beaucoup de femmes tu vois t'as avec Claire Bailly t'as vraiment très très peu de pourquoi t'as peu de femmes dans ce game ? comment tu expliques toi tu es très entourée par des femmes non il y en a beaucoup il y a Josée Labrécheuse il y a Vital Vital oui c'est vrai qui a gagné d'ailleurs les avoirs du coupé décalé cette année voilà c'est des filles qui ont du talent il y a une fille qui s'appelle Horoscope aussi que je connais bien il y a pas mal de chanteuses qui ont du talent on pense à Jassa donc je fais un big up à Mago Cracrat Jassa c'est vrai Jassa c'est comme Château d'Eau Belleville voilà c'est un peu le ghetto jassa c'est pourquoi c'est plus dur pour les femmes d'y arriver d'après toi ? ça je sais pas au niveau de la Côte d'Ivoire ça je sais pas moi je sais qu'en France les femmes ici ça chante ça explose il y a beaucoup de femmes artistes ici en Côte d'Ivoire je sais pas elles ont quel problème mais elles ont qu'à revoir leur renaissance peut-être tu penses pas que c'est à cause des hommes ? parce que le talent n'est pas donné à tout le monde il est trop fort c'est à cause d'elles ils ont qu'à mieux chanter pardon quand c'est pas chanter il faut suivre des cours c'est tout je connais plein de chanteuses en Côte d'Ivoire qui savent pas chanter qui ont suivi des cours et tout qui sont mariés aux enduriers à des petits cons en Côte d'Ivoire qui se prennent pour des des hommes qui ont des sous mais bon voilà à mon dernier concert il y a eu des choses là-bas où des voix souvent se retrouvent à Perpète ou à Perpignan non la voix elle doit rester à Paris au centre elle t'a dit ça va pas à Bordeaux non c'est ça un chanteur ou une chanteuse ok d'accord on ne va pas citer de noms non 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 mais on s'est déjà compris voilà force à vous l'équipe bon toujours est-ce que t'as un ouf ça sort les dossiers ça pourrit les gens mais ça je suis obligée je ne dirai pas les noms elles s'appellent c'est le truc incroyable elle s'appelle point de interrogation voilà on va pas dire de noms voilà bref il faut faire attention à ce que tu dis parce que quand même quand même tu es très influent d'ailleurs en 2015 le Forbes Afrique et Trace Africa te donnent le titre de l'artiste africain le plus influent à l'internationale grâce à Dieu comment tu vis ça ? mais j'ai remercié le Saint Esprit parce que c'est pas permis à tout le monde d'être influent dans tout un continent tu vois c'est chaud et voilà comment tu gères cette parce que c'est une vraie responsabilité quelque part tu rigoles beaucoup là tout ça en jaillement on le sait on rigole et on et et on s'amuse mais dans le fond pour te connaître un peu je sais que tu es quelqu'un de très conscient comment tu assumes cette part de responsabilité parce que à chaque fois que tu poses quelque chose tu sais que c'est des millions de personnes qui te suivent des enfants comme toi peut-être à l'époque des gens comment tu assumes cette responsabilité ? je les assume mais au moins je véhicule mes messages voilà tous les artistes qui n'ont pas véhiculé de message à la fin ont perdu la vie je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie au fait et à cause de qui j'ai perdu la vie vous comprenez un peu c'est à peu près un peu comme l'histoire de Extentation vous voyez il parlait beaucoup à ses fans c'était un artiste qui était beaucoup pour ses fans sur les réseaux sociaux bien sûr mais aujourd'hui on dit qu'il est mort bon il est assassiné par ailleurs il y a 15 jours donc Extentation pas 15 jours d'ailleurs je vais reprendre il est mort voilà il a été assassiné au moins il parlait beaucoup à ses fans tu vois et s'il est pas mort que c'est peut-être un buzz après bon on s'en fout même si c'est peut-être un buzz on s'en fout mais moi le truc c'est quoi c'est qu'au moins je suis présent pour mes fans et tout ce qui m'arrive je tiens au courant mes fans voilà au moins demain il y a des traces et il y a des preuves de tout ce qui va arriver mais que mes ennemis sachent que je suis prêt depuis depuis bien longtemps tu fonctionnes vachement comme un rappeur t'es très proche des rappeurs français Gims Niska tu connais tout le monde en fait finalement t'es parisien c'est quoi ton rapport avec les rappeurs français moi je m'allie pas à un rappeur français pour m'allier à lui parce qu'il est fort ou parce qu'il est talent ça j'en ai rien à foutre j'ai pas peur de quelqu'un ici j'ai pas peur de quelqu'un j'ai pas peur d'un rappeur on a quand même dit t'es qui je sais que t'es pas plus fort qu'une seule personne qui est au-dessus de tout dans le monde il s'appelle Dieu donc moi tant que c'est comme ça après les choses on les assume c'est soit t'as des couilles c'est soit t'as pas de couilles maître Gims je suis avec lui parce que c'est un gars qui a galéré dans sa vie avant d'être ce qu'il est juste pour ça et vous entendez bien et c'est ton pas voilà on m'a vu parler de Booba sur les réseaux sociaux les gens ont cru que j'étais trop ami à Booba non je ne suis pas ami à Booba quand j'étais jeune quand j'étais pas à Rafat j'écoutais ses sons donc ça a été mon idole il a été mon idole aujourd'hui bon en 2009 mon idole a été et est toujours Lil Wayne voilà donc j'ai bien précisé après je suis libre d'aimer qui je veux ou qui je veux pas bien sûr et puis on peut aimer plein de gens mais c'est vrai que t'es proche du rap j'ai des très bonnes affinités avec Gims donc du coup tous ceux qui sont ennemis à Gims qui sachent qu'ils sont mes ennemis aussi ok ben justement Gims il avait envie de t'en rendre donc Gims il m'a aidé à rentrer déjà chez Universal Music depuis 2004 j'ai toujours fait tout pour rentrer là-bas j'ai jamais pu donc je suis prêt pour Gims aujourd'hui pour tous les autres rappeurs qui vont vouloir travailler avec moi parce que c'est des gars vrais qui ont un passé moi je suis avec eux j'aime pas ceux qui n'ont pas de passé qui viennent et qui disent voilà nanana c'est la famille dans les gentes urbaines et bien Gims est prêt pour toi aussi ok ok voilà oui voilà non j'ai une question pour toi DJ j'ai une question pour toi DJ Arafat comment tu fais pour te renouveler à chaque fois Do Sabado le Zoro Poto toutes ces danses en fait c'est quoi le secret finalement comment tu fais pour te renouveler à chaque fois trouver ses idées trouver ses pas de danse quel est ton secret bah ouais attends on a des petites surprises quand même dans les gentes urbaines Gims avait envie de te 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 poser une question de te passer un message et de te 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 te... et c'est vrai que tu intrigues comment tu fais ? mais là je suis choqué déjà tu m'as attuqué c'est une surprise je m'attendais pas à ça ah bah attends c'est ça l'idée ouais ouais bon mon frère mon frère mon frère toi et moi on se comprends tu tu as un monde qui est ton monde et tu sais mieux que moi qu'on ne peut donner nos secrets au monde entier mais sache juste que j'ai l'inspiration et j'ai la création en moi comme toi qui a la création des mélodies et tu es le maître des mélodies moi je suis le maître hein de l'animation et du bordel c'est à dire que toi tu conscientises et moi je mets le chaud moi j'aide les gens oubliés leurs problèmes leurs soucis toi tu les conscientises pour leur dire calmez-vous ça va aller avec tes sons moi je monte l'adrénaline donc frère on est ensemble mais mes secrets je peux pas les donner en public mais c'est vrai que tu montes l'adrénaline et tu montes l'adrénaline l'adrénaline dans le monde entier alors du côté de la France et du conco Kinshasa avec Gims mais aussi du côté du Congo Braza avec notre frère Bacchus chroniqueur en direct de Pointe Noire qui avait envie de parler de ton art Hello Juliette salut à toutes les oreilles réceptives du monde beauté comme on le dit chez nous à tous les friands d'art l'art est grand oui je sais parlons de musique oh quelle délice c'est permis en gris sans nous l'art est gras l'art est fat si tu vois bien ce que je veux dire dans notre chère Afrique la musique est partout à toutes les sauces nous la consommons quand il fait frais comme en ce moment au Congo c'est la saison sèche la danse est la bienvenue un peu normal le rythmer dans le sang dansant tant que l'on peut et pas simplement pour brûler des calories allez court coupant décalant le message passe des quartiers chauds de Pointe Noire au Maki d'Abidjan au menu il y a une touche de Ndombolo Pango je te laisse imaginer la suite nul besoin d'être un personnage influent pour prendre part à la danse et que l'on te déroule notre tapis vélo dans la bonne ambiance cancer comment ne pas témoigner sans respect à cet enfant béni cet artiste aux multiples concepts celui qui traverse le temps de Jonathan à Dos Sabados la fièvre actuelle le virus des pistes de danse vivement son opus pour nous engraisser davantage confirmons l'art est fat l'envie césar chapeau arafat homme orchestre ce chorégraphe hors pair dont les danses s'inscrivent dans notre culture urbaine comme des repères excellent sans ses danseurs populaire et sa troupe leader né nullement cela trempe et tu fais danser le monde entier merci Bacchus en direct de Pointe Noire c'est vrai que à chaque fois donc que tu fais un titre une chanson une espèce de chorégraphie comme ça avec explique nous un petit peu comment tu réfléchis tu penses à la chorégraphie d'abord tu penses tu fais le gimmick de ton refrain après tu fais dans ça dans ça c'est quoi l'idée la danse est omniprésente on dirait évidemment dans le coupé décalé les danseurs sont des stars mais est-ce que tu réfléchis à la chorégraphie en même temps que le titre non je ne réfléchis pas à la chorégraphie je réfléchis au concept c'est à dire tu mets d'abord le refrain genre pongo 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 tu mets une danse et voilà après tu fais ton couplet je suis le premier artiste qui a commencé à le faire qui l'a créé qui l'a inventé que beaucoup d'artistes aujourd'hui même en France ne reprennent MHD, Nazar tout ce qui suit qui créent des concepts en même temps et tout c'est Arafat qui a commencé c'est DJ Jeff c'est DJ Jacob c'est c'est Ericsson de Zoulou c'est c'est nous d'avant donc on est bien content de ça moi je ne fais que soutenir leur mouvement en apprenant mon petit plus et ensemble on avance voilà ça te fait quoi quand tu vois que le monde entier danse dos sabado j'ai vu MHD justement danser dos sabado entre autres c'est mon petit frère et vraiment c'est un petit cool c'est un petit très cool respectueux et vraiment c'est une grosse star aujourd'hui en France je suis très content de son succès je suis très content de ce qu'il est il faut pas qu'il écoute les gens les gens vont essayer de le déstabiliser mais c'est lui le roi de l'afotrape c'est sa création à lui c'est à lui s'il y avait des gens avant on les connaît pas on dit le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur c'est la loi de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du showbiz de l'amusement en Afrique si nous on te valide pas en Côte d'Ivoire t'as aucun spectacle t'es rien en Afrique voilà au Cameroun quand même au Sénégal au Congo Cameroun Boukina tout ce qui suit à côté de la Côte d'Ivoire ça nous là on est complices nous on est des alliés t'as dit quand ça pète en Côte d'Ivoire faut te dire que ça prend Boukina Niger Cameroun C'est comme ça Mali ça va c'est comme ça comment tu vois aujourd'hui tous ces artistes urbains français qui finalement font un vrai 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 retour aux sources on parlait de Gims tout à l'heure c'est vrai qu'il utilise beaucoup beaucoup de mélodies de rumba congolaise MHD il est dans l'afotrape donc avec des rythmes très afro Niska t'as l'impression qu'il vient du fin fond de Brazzaville justement comment tu comment tu perçois justement ça ce retour aux sources et cette revendication de l'Afrique de la diaspora aujourd'hui tous les artistes qui ne veulent pas admettre que l'inspiration vient du Congo n'avanceront jamais dans leur vie voilà la rumba ce n'est même pas seulement la rumba les congolais ont un talent inné ils ont d'abord eux d'abord leur base c'est la musique quand tu es bébé d'abord c'est le live donc nous on s'est inspiré le coupé des calais c'est inspiré de la musique congolaise les atalakou on sait pas ce qu'on dit mais même les sapeurs vous êtes inspiré des sapeurs aussi ce même flow là ceux qui savent faire ceux qui connaissent comme moi Arafat le même truc il fait moi il peut faire je suis venu à RFI avec Juliette c'était vraiment trop chic tu vois après tu as ton truc t'écoutais qui Tabou les Rochereaux Kofiol Omidé Papa Wemba fait à son même mes animateurs moi j'écoutais moi j'écoutais plus les animateurs pas les artistes moi j'écoutais Ben Clinton Arafat de Stra Musica voilà c'est mes deux plus grands animateurs voilà voilà donc je me suis quand je faisais beaucoup le couper des calais je m'inspirais d'eux aujourd'hui je fais tout style de musique donc je suis partout mais qu'ils sachent qu'ils ont été mes animateurs c'est-à-dire ils m'ont inspiré c'est cool pour eux de le savoir et toi tu vas certainement influencer plein de jeunes artistes et puis là en tout cas tout ce qu'on sait c'est que tu fais danser un maximum de gens depuis quelques semaines maintenant avec le fameux Do Sabado que tu vas nous faire en live la danse du coq la danse du coq tu vas nous faire la chorégraphie ouais parce que tu vois quand le coq il bouge le coq il bouge fais-tu ça tu vois donc je me suis je regardais un film chinois je regardais un film chinois en plus je regardais un film chinois et tu vois je me suis inspiré de la danse et en même temps mon petit mon petit Ivan Trésor tu vois à chaque fois qu'un son joule est là dès que ça fait il fait ça donc j'ai dit mais toi et le coq au fait je vais coller vous deux ensemble je vais foutre du bord de la classe c'est comme ça j'appelle le Do Sabado la danse du coq ok et ben on va regarder ça en live and direct dans Légendes urbaines sur RFI Do Sabado de DJ Arafat Nope 1 Thé bud nde Marina ranger 2 1 1 2 1 2 2 Dans ma dosa ! Dans na 00,00,00 Dans ma do Là Dans ma dosa ! Dans ma dosa ! Dans ma dosa ! C'est parti. Ma soeur Juliette, dédicace spéciale à toute l'équipe de RFI. Tout l'Afrique prenait pour des chambres danser là-bas, tout le monde disait. Dosamadosa, konikijako dosamadosa. Dosamadosa, rafaté monako dosamadosa. Tu casses un peu ton cou, tu casses ton cou un peu à droite. Tu casses un peu un peu à gauche, tu prends la bande du jambon danser là-bas. Dosamadosa, konikijako dosamadosa, konikijako dosamadosa. Allo go danser dosamadosa, 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 dosamadosa. idosamadosa, dosamadosa, 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 dodo dodo. De Savado de DJ Arafat, incroyable ! Guillaume, tu sais faire ? Guillaume Munier, est-ce que tu sais faire le De Savado ? Non mais incroyable la chorégraphie, nous sommes ravis quand même chers auditeurs que c'est parti quand même d'une influence de coq dans la basse cour, c'est magique. Bon, très bien, gros, gros, gros tube, tous tes fans sur le net t'envoient les vidéos, tes fans tu les appelles les chinois, alors pourquoi tu les appelles les chinois ? Parce que j'ai beaucoup de fans ! Ils sont 1 milliard 400 millions ? 1 milliard 700 mille ? C'est juste parce que j'ai beaucoup de fans, parce qu'on est beaucoup dans la Eurogang qu'on s'appelle la Chine ! Au fait, c'est ça, les gens pensent que j'appelle mes fans chinois parce que c'est des chinois ou c'est des trucs... Oui, c'est ça, on se demande ! Non, on est chinois parce qu'on est beaucoup ! Arafat, t'as trop de fans partout ! Donc, est-ce qu'il y a un seul pays ou une seule nationalité qui a plus le nombre d'habitants que la Chine ? Je crois que ça se tient la bourre entre l'Inde et la Chine, mais on vous donnera les chiffres la semaine prochaine, voilà, on va se renseigner ! Si c'est l'Inde, on va s'appeler les Indiens ! On va s'appeler... Je te tiens au courant de l'un ! Mais ça va indientiser ! Faites gaffe les fans, ça va partir en hashtag indien ! Je suis le seul artiste qui crée un pays dans un pays ! Un pays dans un pays ! Parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on s'appelle la Chine ! Quoi que, attention, il y a quand même beaucoup de chinois sur le continent ! Faites gaffe les mecs ! Parce qu'à un moment donné, les Chinois ils parlent Noushi en Côte d'Ivoire quand même ! Ils sont Ivoiriens, vrai vrai ! En plus, tu sais, en Côte d'Ivoire, nous on fait du Tai Chi, on fait du Taekwondo, de la Box Thai, on fait tout ! Un gros big up à nos Igays, parce que ça, ça vient des Igays ! Tous les syndicats ! Faut dire les syndicats ! C'est eux les Noussi ! Aboboa, Djamé, Yopougon, Exactement ! On en avait 13 villes, Kumasi, Poboué, tout ça là, voilà ! Y'a faille ! Moi je fais un big up à mes frérots qui sont des anciens, à Bonny, et à Parigo, voilà, qui sont mes frérots ! Sans oublier le vieux Dakota aussi ! Guy Vincent et l'équipe, voilà ! Ça c'est les vrais Igays ! Mais du coup, pour revenir sur la Chine, on t'a préparé un petit quiz portrait chinois ! Et c'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse ! Arafat ! Si tu étais un animal... Tu serais un lion ! Si tu étais un plat... ... ... Sur une bonne côte de bœuf ! Ah, pas mal ! Tu vois comme quoi, on s'attend à du garbat, mais pas du tout ! A du poulet braisé, voilà ! Faut arrêter les préjugés ! Une côte de bœuf, on est bien d'accord ! Si tu étais un dictateur, à part Arafat, c'est trop facile ! Et Arafat d'ailleurs, c'était pas un dictateur, par ailleurs, je suis pas certaine que ce soit un dictateur, en tout cas je ne pense pas que c'était un dictateur, mais... Je ne suis pas un dictateur ! Si tu étais un dictateur, tu serais qui ? J'aurais du mal à choisir un dictateur, parce que je veux pas être un dictateur ! D'accord ! Si tu étais l'un des 7 péchés capitaux, ce serait lequel ? Quand tu me fais pas l'amour, je te tue ! Mais je... C'est lequel ? Ça correspond auquel ? Ça vient d'arriver ça, ça n'existe pas dans le monde, mais moi c'est ça ! D'accord ! Quand tu me refuses ça, ça ça... Là c'est compliqué ! Là c'est pas bon ! D'accord ! Si tu étais un objet ? Un objet ! Un iPhone X ! Ok ! Et l'émission est sponsorisée par Rappel, merci ! Envoyez vos dons au 0144 ! Je serais un téléphone on va dire, voilà ! Si je dois être un objet, je serais un téléphone ! Si tu étais une femme ? Oh ! Je peux pas ! Mais si ! Si tu étais une femme ! C'est-à-dire que moi si tu me dis, si j'étais un homme, je vais te donner un vrai truc ! Je vais te dire Thomas Sankaran, Nelson Mandela ! Tu peux te donner une figure comme ça, pourquoi pas ? Je serais... Cherokee ! D'accord ! Si tu étais un film ? Si j'étais un film ? Les larmes du soleil ! Moi j'aurais dit la cité de Dieu ! The Pequignone ! Ça te ressemble bien ! Celui-là ou Slumdog Millionnaire ! Ça te va bien ! C'est ça que je veux pas mettre sur moi en fait justement ! Slumdog Millionnaire ! Je savais que t'allais dire ça ! Mais je préfère les larmes du soleil parce que c'est un film qui m'a marqué ! Les larmes du soleil ! Voilà ! J'aime la guérilla de cet acteur-là ! C'est un très très beau film ! Qui est très bien ! Allez voir ! Est-ce que j'étais quoi ? De l'alcool aussi ? Bah si tu veux vas-y ! Mais bon je suis pas sûre ! Tu sais nous enregistrons en France donc il y a actuellement la loi Evin qui nous interdit de parler d'alcool ! Non je serais du Bangui ! T'es une boisson du pays ! Voilà ! C'est ça ! Je serais du Bissap ! Vas-y tranquille allez ! Vite ! Vite fais ! Si t'étais une qualité ! Si j'étais une qualité ? Je serais Michael Jackson ! Je souhaiterais qu'on me qualifie comme lui ! D'accord ! Une légende donc ! Une légende ! Yes ! Toi t'es sur la bonne voie quand même ! C'est plutôt bien parti ton histoire ! Si tu étais un rêve ! Si j'étais un rêve ! Regarde répris l'accent de nous-sier ! Si j'étais un rêve ! Ouais ! J'aurais rêvé de me retrouver peut-être sur une belle villa de peut-être 4 millions d'euros avec des Ferrari ! Si j'étais un rêve c'était peut-être d'être président de la République des Etats-Unis ! Ok ! Voilà ! Pas mal ! C'est pas mal comme rêve ! Donald Trump fait gaffe ! Y'a Arafat qui arrive ! Si tu étais une citation ! Quelle est la citation que tu kiffes le plus ? C'est lorsque je me retrouve entre deux murs ! Entre quatre murs où j'ai pas d'ici ! J'ai pas quoi faire et j'ai trouvé la solution ! D'accord ! Voilà ! Ok ! Merci Arafat pour ce portrait chinois ! Je ne t'entends pas Guillaume ! Tu me parles mais je t'entends pas ! Ok ! Ah d'accord ! C'est pas grave ça on coupera ! Ok c'est parti ! Il est malheureusement déjà bientôt l'heure de se quitter ! Tu sais qu'on parle au monde, aux chinois, aux indiens, aux africains, aux européens, aux américains, on nous écoute par millions ! Quel serait le message que tu aurais envie de passer à ce monde ? Quelle serait la chose que tu aurais envie de dire qu'on ne te donne jamais l'opportunité de dire ? C'est-à-dire que si tu es enfant de milliardaire, tu es enfant de riche, il faut savoir qu'il y a des enfants de pauvres ! Il faut respecter les enfants de pauvres ! Il ne faut pas dire que parce que tes parents ont des milliards, que tu es au-dessus de tout le monde ! Il faut respecter les pauvres ! Si tu peux aider ce pauvre, aide-le ! Si tu es un pauvre et que tu veux être n'importe quoi dans la vie, donne-toi à fond, n'écoute pas les gens, concentre-toi sur ce que tu veux faire ! Et bats-toi pour être ce que tu veux être ! Parce que c'est comme ça que j'ai été ! Et c'est ce que je veux voir mes fans appliquer ! Je veux voir des fans qui ont bataillé eux-mêmes sans compter sur l'aide de leurs parents pour avoir leurs milliards, ou pour avoir tout ce qu'ils ont, voitures, maisons, tout ce qu'ils ont ! Leur accomplissement ! Voilà, leur accomplissement ! Leur objectif dans la vie ! Il ne faut jamais se laisser abattre ! Et surtout, voilà l'interdiction de la vie ! Quand tu es Marafat, ne jamais prendre la honte, quelles que soient les situations ! Il faut toujours sortir vainqueur ! Voilà ! Mais ça arrive parfois, donc il faut se relever ! Pas tout le temps ! On peut perdre parfois ! C'est Mandela qui disait, parfois je gagne, et parfois j'apprends ! C'est ça que tu apprends à tes enfants ? Voilà, je suis d'accord avec papa Mandela ! Parfois je gagne, parfois j'apprends, mais je ne perds pas ! Je n'ai jamais perdu, je ne perds jamais ! On perd jamais, on apprend ! En tout cas nous, on te suit de très 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 près ! Tu sais, c'est la famille, t'es ici, chez toi ! On te recevra très bientôt pour parler de ton album ! Écoutez les titres de ton nouvel album, qui sera disponible courant 2018 ! Donc avant la fin 2018 ! 2018 en tout cas ça sera là ! Yes ! Le titre de l'album c'est Renaissance, parce que je renais ! Tu renais ? Oui ! Tu renais de tes cendres ? Je renais ! Ce ne sera plus le Arafat qu'on a connu ! Mais ils vont découvrir un nouveau Arafat ! Moi j'ai entendu l'album, je sais que c'est un autre Arafat ! Et c'est du lourd ! Je te remercie, on te suit sur les réseaux sociaux ! Merci à RFI, merci à toute l'équipe, merci à tous ceux qui ont perdu le temps, qui se sont consacrés à cette émission ! On perd pas, on gagne temps, on a gagné du temps tous ensemble ! Nous on gagne temps ! C'était un vrai bonheur ! La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi, dimanche, même heure, même endroit, 20h, temps universel pour d'autres légendes urbaines ! Big up à tous mes fans du monde entier, à tous ceux qui me soutiennent dans les mauvais moments et dans les bons moments ! Merci ! Big up à vous tous aussi ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! On est ensemble et on se quitte avec Ivan Trésor, ton ami d'enfance dont on parlait tout à l'heure ! T'es en featuring avec lui sur Chéri Coco ! Merci à Raafat ! Merci à... One love la famille ! Comme avec Gaysa !